Le sexe n'est pas forcément déterminé génétiquement. Pourtant vous savez que si vous avez une paire de chromosomes XX c'est que vous êtes de sexe féminin et si vous portez les chromosomes XY c'est que vous êtes de sexe masculin. Bien sûr il y a des exceptions mais la règle générale c'est ça. Ça c'est ce que vous savez, c'est ce qu'on a appris à l'école et c'est vrai, le sexe d'un humain est déterminé par les chromosomes XY qui lui sont transmis lors de la fécondation. C'est vrai mais pour nous humains, pas pour toutes les espèces. Il y a des méthodes pour déterminer le sexe d'un nouveau-né qui ne sont pas génétiques mais plus… surprenants. Ce que je vais vous retranscrire ici a été pour moi une succession de mindblown sur mindblown que j'espère vous transmettre. Voici Pierre. Pierre est biologiste et il a toujours de bonnes histoires. Quand je lui ai dit que j'avais été fasciné par ma rencontre avec les tortues lors de mes baignades proches des tropiques, il avait une bonne histoire à me raconter, une histoire de détermination du sexe. Ces fameux spécimens qu'on peut voir, les tortues, eux sont déterminés par la température. Et donc le sexe de l'embryon est déterminé par la température. Et s'il fait trop froid, trop chaud, etc, tu auras soit un mâle, soit une femelle. La température détermine le sexe du bébé tortue. D'ailleurs on va appeler ça une tortinette. En vrai il n'existe pas de mot officiel pour faire référence au bébé tortue mais dans cette vidéo je décrète que ce sera tortinette. Alors pour bien mesurer ce que ça veut dire que le sexe soit déterminé par la température, je vous donne un peu de contexte. Une fois la tortue femelle fécondée, elle va aller s'installer sur la plage dans le cas des tortues marines pour faire une sorte de nid. Et ce nid c'est un trou dans le sable qu'elles creusent avec leurs pattes. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces documentaires dans lesquels on voit les tortues luttes qui creusent comme ça. J'ai assisté à ça. C'est vrai ? Ouais bah c'est un truc de fou. Et là elles creusent beaucoup plus profond et ça, ça va avoir un impact aussi assez conséquent sur la température qu'il y aura à l'intérieur du nid. La tortue est un reptile donc elle pend des oeufs. Le nombre d'oeufs dépend beaucoup d'une espèce à l'autre. Pour la fois il y a plus de 300 espèces de tortues, c'est donc un peu compliqué de généraliser, mais les tortues que j'ai vues moi pondaient environ une centaine d'oeufs. Et quand on en est à un nombre de tortinettes aussi important, ça veut dire qu'on a un volume énorme d'oeufs. Et la température ne sera pas la même pour tous les oeufs à l'intérieur du nid. Et surtout si c'est plus ou moins profond, c'est isolé du reste du milieu extérieur donc la température va être comme un incubateur beaucoup plus stable. Il y a aussi les crocodiles qui ont ce même système là de détermination du sexe par la température. Et chez les crocodiles, les femelles pondent des nids avec une structure particulière qui fait qu'il y a plus ou moins d'oeufs en contact avec la terre. Et du coup, à cause de ça, il va y avoir une organisation de la sexualité des individus en fonction de la forme du nid. C'est ce que j'allais dire, tu vas peut-être avoir le périmètre de femelle et l'intérieur de mâle ? C'est ça, exactement. Tu dis que ça dépend de la température, mais la température varie dans la journée, elle varie dans les saisons, donc comment est-ce que ça se passe ? En fait, ça c'est une bonne question parce que quand les chercheurs ont voulu se rendre compte de ce déterminisme, ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement qu'ils ont pris des oeufs, ils ont fait des mini-élevages dans le laboratoire et ils les ont mis dans des incubateurs à des températures très très constantes. Et donc, ils ont répertorié quel était le sexe qui allait être obtenu à la fin d'une incubation à telle température, etc. Mais comme c'était très stable, ça ne représentait pas du tout ce qui pouvait se passer dans la nature. Et du coup, ils ont collé aux informations qu'ils ont obtenues en laboratoire des observations de la température qui pouvaient être observées dans le milieu extérieur. Mais le modèle qui prévaut, c'est que c'est le nombre de fois où la température du milieu dans lequel se trouve la tortue, c'est le nombre de fois où cette température dépasse un certain seuil qui va avoir une influence sur le sexe. Et donc, en gros, c'est comme si l'embryon enregistrait le nombre de fois où la température dépasse un certain seuil. Si on prend l'exemple d'une espèce en particulier, la Cistude d'Europe, il y aura 100% de mâles quand la température est en deçà de 27,5 degrés. Si la température est un chouïa au-dessus, on aura une majorité de mâles et des intersexués. Le terme intersexués est vraiment littéral, ce sont des tortinettes qui ont des gonades avec des caractéristiques à la fois testiculaires et ovariennes. Entre 28 et 29 degrés, on aura 50% de chances d'avoir des mâles ou des femelles. Et juste au-dessus de 29, il y aura une majorité de femelles et des intersexués. Et enfin, au-delà de 29,5, on aura 100% de femelles. Donc tout se joue à seulement 2 degrés d'écart. Évidemment, les chiffres que l'on donne ici, c'est pour une espèce. Les valeurs de température varient d'une espèce à l'autre et ça peut même être inversé ou dans d'autres cas, on aurait des femelles aux températures les plus froides par exemple. Mais les ordres de grandeur restent approximativement les mêmes. Et ça, j'imagine que vous pouvez deviner une incidence que ça peut avoir. Est-ce que ça veut dire qu'on peut considérer que le réchauffement climatique va avoir un impact parce qu'on va avoir qu'un seul sexe qui va arriver à un moment donné ? Oui. C'est très très probable que certaines espèces qui ont ce déterminisme sexuel lié à la température vont avoir un impact très très important du réchauffement climatique. Ils sont en train d'identifier le sexe des individus qu'ils relâchent après avoir capturé pour voir s'il y a un sexe ratio qui va dans une direction ou dans une autre. Et en fonction des espèces, ils s'aperçoivent que ce sexe ratio, il va plus vers les femelles ou plus vers les mâles et ça peut avoir des conséquences catastrophiques en effet sur la dynamique des populations, sur leur survie et peut-être on va avoir des extinctions si on est lié à cette histoire bête de « on a augmenté la température et hop c'est mort » quoi. Bon, arrêtons de tirer des plans sur la comète et revenons à nos petites tortinettes d'aujourd'hui. Une fois que la maman tortue a pondu, elle recouvre ses œufs et s'en va, elle ne les reverra plus jamais. De toute façon, avec cinq gamins, elle pourrait pas vraiment s'occuper de l'éducation de tous. Les fœtus de tortinettes vont rester environ un mois dans leur coquille encore une fois, la durée dépend des espèces et il y a une période de seulement quelques jours pendant l'embryogénèse où la température peut influencer, peut changer le sexe de la tortinette. Avant cette période, les gonades ne sont pas encore en cours de formation et après cette période, les gonades sont déjà formées. Donc tout se passe vraiment sur une courte période de temps. Quelques jours après la détermination du sexe, c'est l'éclosion et toutes ces tortinettes se dirigent vers la mer en espérant ne pas se faire manger alors qu'elles sont encore très fragiles. Elles ne laissent derrière elles que les restants de leurs coquilles. Ça c'est un œuf de 6-8 d'Europe et ça ressemble à ça. Si tu touches, ce n'est pas comme la coquille d'un œuf d'oiseau. Ouais vas-y vas-y. Ah ouais. C'est un peu comme du cuir tu vois. Fin de l'histoire, ou presque. On sait où, quand et avec quel déclencheur a lieu la détermination du sexe mais il manque tout un morceau. Comment ? Comment ça marche ? Pourquoi quand il fait tant de degrés, ça fait des gonades mâles et quand il fait à peine quelques degrés de différence, ça fait des gonades femelles ? La réponse courte c'est, on ne sait pas mais on a une piste. Et voici l'hypothèse du moment. Il y a eu une étude qui a montré que la piste à privilégier, c'était probablement des gènes qui étaient impliqués dans de l'épigénétique. On va se faire une petite analogie pour comprendre ce qu'est l'épigénétique. Mettons que le manuel de fabrication d'une tortue soit entièrement écrit sur cette feuille. Ce qui n'est pas possible mais admettons. Ça correspond à l'information contenue dans son ADN, dans sa génétique. Et à chaque fois qu'une cellule se construit, avant de lancer les travaux, elle va faire appel au manuel pour savoir quoi construire. Une cellule de cœur, une cellule de carapace, peu importe, mais dans tous les cas, on ne va pas utiliser toutes les instructions qui sont sur cette feuille pour chacune des cellules. Il va falloir uniquement aller chercher une partie de l'information. On va alors utiliser un marqueur. Et je vais surligner le fait qu'en ce moment, on va faire une cellule de carapace par exemple, alors on s'intéresse seulement à la section sur la carapace. C'est ça qu'on appelle l'épigénétique. C'est tout ce qui entoure l'information génétique et qui lui permet de s'exprimer. Donc pour le sexe des tortinettes, le manuel de la tortue a les instructions génétiques pour devenir soit un mâle, soit une femelle. Et bien à un moment donné, sous l'effet de la température, c'est l'instruction d'un des deux sexes qui sera surlignée. C'est une définition très limitée de l'épigénétique, mais suffisante pour notre cas ici. Et ce qui a été découvert, c'est que chez une espèce de tortue, il y a un gène qui est décorateur d'ADN, donc qui est un gène qui est impliqué dans l'épigénétique, et dont la quantité varie en fonction de la température. Sauf qu'il y a des chercheurs qui ont cassé ce gène en particulier. Ils se sont aperçus que du coup, quelle que soit la température, on obtenait la même chose. Et là, ça permet de dire que ce gène est essentiel pour donner l'instruction permettant à ce que la tortue ait une influence de la température sur le sexe. Donc ce que ça veut dire, c'est que le sexe de la tortue est déterminé par la température qui elle-même influe sur l'épigénétique de la tortue. C'est ça, mais il fallait trouver un gène qui était sensible à la température, mais qui est quand même un gène, tu vois. Parce que sinon ça fonctionne pas. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Le mystère du sexe des tortinettes est encore en train de se dévoiler. Si nous, la détermination du sexe est avant tout génétique, ce n'est pas le cas de toutes les espèces. Et encore, ce qu'il y a de cool avec la biologie, c'est que dès que tu penses avoir trouvé quelque chose de vraiment bizarre, il y a toujours une espèce pour surenchérir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, je vous invite à propager ce savoir en partageant la vidéo. Et si mon travail de vulgarisation vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et revenir tous les premiers et troisièmes mercredis du mois pour découvrir une nouvelle vidéo. Enfin, cette vidéo a été financée par vous, par vos dons sur Utip, Tipeee et Patreon. Et si et seulement si vous n'avez aucun problème financier, vous pouvez participer à la progression de cette chaîne en rejoignant l'équipe des donatrices et des donateurs. Un grand merci à Pierre d'avoir répondu à mes questions et relu le script. Toutes les sources sont en description comme d'habitude. Pierre est aussi un mordu de vulgarisation scientifique, en biologie particulièrement, et son blog est une mine de bizarreries biologiques que je vous invite évidemment à découvrir. Nous, on se retrouve la prochaine fois. Bye.